Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode de Massacre au Coliseum et je vous accueille dans une map intéressante du Coliseum remplie de pièces d'or et de coffres et de cages et j'aime dans la soupe d'un bateau et je vais vous présenter tout de suite les équipes de notre affrontement et notamment en commençant par la mienne parce que je ne suis pas très galant alors Néohagi de niveau 163 qui est une crate qui sera dans mon équipe Korni de niveau 157 qui est également une crate il me semble donc deux crates qui vont pouvoir roxer de loin je l'espère en tout cas c'est l'idée et moi-même Gugus le fun de niveau 154 quand on a deux crates dans une équipe à mon avis l'idée c'est surtout de faire un maximum de dommages de loin avant que les adversaires ne se rapprochent face à nous autant nous on a deux crates que face à nous il y a deux Yop Croiselefer de niveau 171 et l'Ikea de niveau 132 et avec eux il y a également Valkyie qui est une Osamodas Korni alors apparemment l'idée c'est de roxer croiselefer dans un premier temps de toute façon c'est le plus accessible le problème avec la typologie de cette map c'est que très rapidement on peut se retrouver confronté à des pertes d'angle de vue et voilà du coup ça va être peut-être un peu stratégique pour ce point même si je pense qu'avec les Yop on va essayer de foncer sur les crats ce sera plus ça l'idée plutôt que de chercher stratégique à tout prix je vais quand même invoquer une surpuissante et me roxer au bâton un petit peu me booster au bâton pardon pas me roxer ça veut rien dire et c'est tout parce que si je me mets non ici de toute façon j'ai pas assez de portée pour ma ah si j'ai une bonne portée là on peut essayer ça j'ai une bonne portée voilà j'ai retiré des points de mouvement à notre ami Croiselefer par contre je me suis pas placé très très bien il aurait fallu que je recule d'une case ça aurait été plus intelligent j'espère que ça va pas porter préjudice notamment à Corny autant Néo Agi il y aura pas de soucis le soucis c'est que notre ami Valkyrie va tenter de redonner de la vie à Croiselefer et que ça ne marche pas trop mal ah oui puis alors avec son fouet ma surpuissante elle a pas fait long feu allez Néo Agi qui va qui continue de se booster un peu à chaque tour avant d'attaquer bien sûr Croiselefer voilà il s'est décalé normalement du coup Corny il va pouvoir venir se placer ici pour attaquer Croiselefer attention à Lucky moi limite mon rôle en fait dans les combats c'est de venir et d'espérer d'être tapé le premier parce que parce que voilà je sers pas à grand chose autant je peux être très utile quand il y a quand il y a notamment je pense au Fekka quand il y a un Fekka là je vais être très utile quand il y a un Sacrieur je vais être très utile également par rapport à son sacrifice le Fekka c'est par rapport à ses résistances mais sinon c'est vrai que face à des là dans ce cas là non je vais pas je vois pas alors je vais pouvoir embêter un petit peu mais très très rapidement là ce qui vient c'est voilà ils ont commencé à taper les deux Yop du coup notre ami Valky et d'ailleurs Valky est un peu éloigné on va pas pouvoir les soigner très très rapidement donc moi logiquement je vais taper l'Ikea je vais pouvoir le descendre à 800 de vie et je vais devoir m'arrêter là ça va redonner un petit peu de vie je suis remonté à 1350 pourquoi pas c'est une bonne chose normalement Valky va être un petit peu trop éloigné mais elle va pouvoir elle va pouvoir il croise le fer par contre l'Ikea ne devrait pas pouvoir rejouer normalement il pourra rejouer parce qu'il devrait être réinvoqué par Valky mais c'est pas plus mal si c'est lui qui réinvoque et pas croise le fer ça il va y avoir un dilemme peut-être pour pour votre ami Valky parce que est-ce que ça vaut le coup de réinvoquer tout de suite l'Ikea qui est seulement de niveau ah non mais il faut ouais tu pouvais peut-être pas l'avoir qui est de niveau 132 alors que juste après il devrait mourir croise le fer qui est de niveau 171 ah il y a du rox là il y a du rox intéressant on partait pas non c'était plutôt équilibré j'allais dire on partait pas favori mais c'est n'importe quoi c'est très équilibré comme combat en tout cas on voit vraiment l'affrontement Yop Yop Krah dans ce combat aidé en soutien par moi-même et un un Osamodas mais là apparemment c'est pour ma pomme c'est bizarre qu'il se concentre sur moi parce que je vois pas à quoi je peux servir dans ce combat après je dis ça je dis rien mais là j'aurais pas tapé lui moi mais après je dis ça je dis rien j'aurais tapé l'Ikea qui n'aurait pas pu jouer il faut l'achever l'Ikea parce que là du coup moi elle va m'achever mais c'est pas sûr qu'elle m'achève mais elle va me faire mal en tout cas ouais si elle va ah pas sûr pas sûr pas sûr je vais voir oh non coup critique ouais ça c'est pas globe du tout mais l'idéal ça aurait été de Roxellikia moi j'aurais joué et j'aurais pu finir quoi je le faire et là ça faisait très mal là ça faisait très mal et on remportait le combat à mon avis là il faut absolument achever l'Ikea c'est pas possible autrement là avec ses heal il devrait terminer ici et Neo agit dans l'idéal avec les dégâts qu'elle a fait précédemment c'est possible qu'elle fasse très mal à Croise le fer c'est bien envisageable 307 donc après Croise le fer est-ce qu'il va est-ce qu'il va se cacher ou pas moi juste après j'aurais tué l'Ikea en premier parce que c'est vraiment de toute façon Valkyrie va réinvoquer derrière donc autant tuer le plus faible en premier le plus faible des deux parce que soit il le réinvoque tout de suite soit soit on a vraiment l'avantage parce qu'il y en aura qu'un il y aura l'osamodas et un réinvoqué enfin je sais pas si vous me suivez mais moi c'est comme ça que j'aurais pensé bon voilà je parlais de la typologie de la carte tout à l'heure et là elle est vraiment vraiment très utilisée et notamment par les Yop et également regardez Neo agit qui s'est caché quand même qui a pu éviter éviter les gros dégâts allez là il faut que l'Ikea il y passe il n'y a pas d'autre solution voilà et ça c'est une bonne chose maintenant je demande d'abord ce que va faire l'osamodas savoir s'il réinvoque s'il réinvoque tout de suite ou s'il attend pour réinvoquer croise le fer et là il y a gros dilemme parce que croise le fer il y a moyen qu'il y passe il y a vraiment moyen sur je regarde la diagonale là normalement Neo agit devrait pouvoir l'avoir 743 points de vie en plus le précipit n'a servi à rien hop là il y est passé il reste plus que l'osamodas l'osamodas va pouvoir réinvoquer quelqu'un donc je suppose que s'il a attendu c'est pour réinvoquer croise le fer donc là il faut se précipiter pour pouvoir le tuer en moins de deux tours pour qu'il puisse pas être soigné mais là à mon avis le combat a gagné autant oui c'est un souci quand même qu'il soit réinvoqué mais vu que vu que le combat était déjà bien géré en avance et que les yopes les yopes se sont fait se sont fait avoir très rapidement là même il va le réinvoquer il n'y a pas il n'y a pas d'autre alternative de toute façon voyons voir il devrait réinvoquer croise le fer c'est d'accord c'est ce qu'il vient de faire et voilà il le réinvoque avec 555 de vie et vous le savez très certainement il est dans un état insoignable il me semble voilà il est insoignable pour deux tours et en plus avec des des cras ça va être très tendu ouais il faut qu'ils augmentent leur portée et puis même de toute façon même si on passe les deux tours non mais ça sert à rien il y en a un qui n'a pas compris ah si il s'est donné vitalité je suppose voilà il ne s'est pas soigné il s'est donné vitalité mais là c'est un peu un barou de donneur de la part de notre ami croise le fer qui devrait voilà c'est exactement ce que néo agi est en train de dire le yop va prendre cher et oui je le pense il va prendre très cher parce que même s'il n'est pas tué en un coup voilà 1132 de vie contre 2379 ça fait mal et en plus l'osamoda ne va pas pouvoir se soigner lui-même donc là il va essayer ce qu'il a assez de portée pour pour soigner croise de le fer c'est pas dit bon il s'est rajouté il s'est rajouté une créature invocable il va invoquer ça veut dire je suppose ça sert à quoi de se rajouter une créature invocable c'est déjà que t'as pas invoqué invoque avant de te rajouter une créature moins 2 PA le précipit il peut être pénible on a vu tout à l'heure qu'il jouait pas à chaque tour sinon oh la la moins 835 il lui reste quelques PA il reste 3 PA moins 218 voilà croise le fer on va pouvoir se faire un peu plaisir sur le dernier sur le dernier tour mais sinon adieu croise le fer il aurait bien voulu le croiser le fer justement mais avec des cras qui tapent à distance c'est pas glop voilà ouais non mais les cras c'est une classe assez monstrueuse donc là on vient de voir au sein de ce combat la supériorité des cras face aux yop après bon c'est aussi des personnes qui les jouent là il se trouve que les cras ont mieux joué que les yop mais même quand même les cras surtout qu'on était pas très proche dès le départ donc les yop ont pas pu venir très rapidement au corps à corps ils se sont fait roxer dès le début et du coup c'était notre jeu à nous avec deux cras de faire ça on s'en est très bien sorti ils ont rien pu faire voilà on en parle plus il n'y a plus de yop et il nous reste notre ami Lossamonas Valky qui se trouve bien dépourvu une fois que ces yop furent mourus est-ce qu'il va tenter quand même de comme je dis un barreau de tonneur pour pour sauver l'honneur ça porte bien son nom et tenter parce que oui il a plus de vie que Corny Lossamonas c'est pas connu pour être c'est de très bons boosters mais c'est pas connu pour être les plus puissants du jeu donc contre deux cras il n'y a rien que ça ne dure plus qu'un tour voire deux tours mais maximum avec la flèche punitive là ou quelque chose comme ça ah bah les chers critiques qui fait du bien 215 c'est une flèche explosive ça ouais je commence à à force de faire des colisèmes je commence à retenir un peu les différents sorts de toutes les classes ouais bah alors il se disperse un petit peu en même temps si il aurait dû tenter bah en fait je pense qu'il s'est placé pour mourir tranquillement et qu'on puisse passer à la suite et du coup on va terminer ce combat Bouyashaka c'est la victoire voilà j'ai tout donné à ma guilde parce que je suis comme ça moi je suis giléreux la silver alchimiste va s'enrichir de 20 000 points d'expérience supplémentaires et bien non franchement top top ce combat nickel un combat équilibré qui montre bien en gros les yops contre les contre les cras et bah je pense que vous avez dû apprécier moi j'ai bien aimé ce combat il était sympa sauf si vous êtes yop vous avez peut-être pas trop apprécié de voir d'autres yops se faire démolir mais bon pour la beauté du combat quand même il était cool voilà bah une nouvelle victoire pour Gugus le fun en coliséum ça fait plaisir et j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me le dire en laissant des commentaires en mettant un petit pouce vert j'aime avec un beau smile quand vous cliquez sur le bouton et à vous abonner surtout à mes vidéos pour atteindre enfin les 100 abonnés continuer sur cette lancée et voilà et bah merci à tous et je vous souhaite une excellente journée ou soirée suivant le moment de la journée à laquelle vous me regardez voilà ciao ciao tout le monde non non Sous-titrage ST' 501